Très bien qu'il avait menti, puisque dans le christianisme, tous les prophètes étaient des pécheurs, sauf Jésus. Tous les prophètes étaient des pécheurs dans la Bible. Dans le psaume 51, et même dans le Coran, les prophètes sont des pécheurs. En commençant par Adam, Adam avait péché dans le Coran. Surat 7, verset 190, Adam était pécheur. Adam, c'était un pécheur dans le Coran. Surat 7, verset 190, il avait péché. C'était un associateur, Adam et sa femme. Donc les prophètes, les hommes de Dieu, peuvent mentir. Alléluia ! Et nous, nous parlons des choses que nous méprisons. Ce sont des choses que nous méprisons très fort. pour enseigner. Si un prophète, ou tout homme de Dieu, ment, ou bien commet un péché, il doit se réventir. Et la Bible nous dit, Jacob, il avait adressé des supplications à Dieu. Après cela. Mais moi, je confirme que tous les prophètes étaient des pécheurs, sauf Jésus. Dans le Coran, Adam avait péché. Dans le Coran, c'était un pécheur. Il avait péché. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais eu. Et c'est Jésus. Alléluia ! Amen. À toi la parole. Bonne arrivée, en tout cas, bonne arrivée chez Isabel Akka. Mets la carte. Vas-y, vas-y. Voilà. Moi, c'est dans le cas, je sais très bien les prépés. Donc, ne vous inquiétez pas, on va bien s'entendre. Bien s'entendre. OK. Ici, moi, je ne vais pas venir vous parler du Coran. Le Coran, là, il va parler de ça. Quand ça sera nécessaire. Mais je vous pose une question. Vous avez répondu que tous les prophètes de la Bible étaient des pécheurs. Eux tous ont péché. OK, ça marche. Vous avez dit, sauf Jésus. D'accord. Donc, vous, vous avez reconnu que Jacob a menti. Mais le seul qui n'a jamais menti, le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Donc là, vous me priez de rentrer dans le vif du sujet. A rentrer, de mettre les deux pieds dans le sujet. On va lire Matthieu, chapitre 10, verset 23, s'il vous plaît. Tu peux mettre tes deux pieds, tes quatre pieds. Tu mets tout. Et attention, lorsque je suis monté ici, ne me dit pas qu'on n'entre pas dans le Coran. Moi, je ne le traite pas comme ça. Si je discute avec un témoin de Jéhovah, j'utilise la Bible. Avec un musulman, j'utilise la Bible. Je suis plus guère. Ah, OK. OK, je disais ça. Vous êtes d'accord que tous les prophètes de la Bible ont péché ? Chose que, déjà, on a reconnu. Vous avez reconnu que Jacob a menti. Mais vous n'avez pas un vencée du Coran qui dit que le prophète Mohamed a menti. Ça n'existe pas. Vous avez encore... Il y a encore d'autres supprises à vous. On va lire. On va lire. On va lire. Je vais lire un chapitre de la Bible, par exemple. Et puis vous allumez. Vous allez voir, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple. On va voir si... C'est ça le thème. Le thème aussi, c'est de comparer chaque prophète de la Bible au prophète Mohamed, de la Ressalat, de la Ressalat, de la Ressalat. Chaque prophète, y compris Jésus. Mais on va y arriver. On va y arriver aussi, Jésus. Ne vous inquiétez pas. On va lire. On va lire. Par exemple, 2 Samuel, chapitre 11. Ça, c'est que vous les... Il bug trop, donc ça gêne. Donc, pas un défi. Passons. Les frères, vous allez comprendre... Les frères, avec moi, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que... Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui... Ce ne sont pas des gens qui sont vraiment des croyants. Ce ne sont pas des croyants, en réalité. Ce sont des gens qui prétendent croire en Dieu, mais en réalité, ce sont des vrais pouffards. Pourquoi? Parce que faire une telle affirmation que tous les prophètes ont péché, sauf Jésus, c'est grave. C'est grave. Et puis, ce qu'ils disent là, vous allez voir. Vous allez voir les séquelles. Vous allez voir. On va aller maintenant chez le roi David. Le roi David. On va lire 2 Samuel chapitre 2... Pardon, 2 Samuel chapitre 11, versets 1 et 6. S'il vous plaît, que tous ceux qui ont l'air dit aillent là-bas. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 11, pardon. Merci. Et si j'ai fait la lecture, et puis j'ai fait monter encore. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Jacob... Et Joab, pardon. David envoya Joab... Avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta lui-même à Jérusalem. Écoutez bien l'histoire. Un soir, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il a perçu de là une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri, le rétienne ? » Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. David. C'est-à-dire qu'il se promenait sur le toit de sa maison. Il avait une femme qui était en train de se laver. Elle était belle. Propre. Il appelle la femme là, et puis elle vient, et puis il couche avec elle en même temps. Il n'y a pas mariage. Ah ah ! Il n'y a pas mariage. Il l'appelle la femme comme un instrument, et puis il couche avec elle. On continue. Oh, c'est la femme de quelqu'un. Lui, mais il demande, c'est la femme de qui qu'elle a dit, c'est la femme d'Uri ? En tant qu'Uri là, c'est la femme d'Uri, c'est la femme d'Uri, qui l'a envoyé sur les champs des batailles. Donc David, le foire, femme d'Uri, est en train de se laver. Il appelle, elle vient, et puis il couche avec elle. Ok. On va lire la suite. Après s'être purifiée de sa souillue, qu'elle a fini de coucher avec, elle va laisser purifier. Après s'être purifiée de sa souillue, plutôt la femme, elle le retena dans sa maison. Elle a fini de coucher avec le roi David, et puis elle a retenu dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle le fit dire à David, je suis enceinte. C'est toujours comme ça, les moments comme ça, il y a toujours grossesse. Donc quand il a fini, la fille est tombée enceinte. Alors David l'expédia s'est ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le rétienne, et Joab envoya Uri à David. Donc qu'est-ce qu'il fait ? David maintenant appelle le mari de la femme. Uri s'est rendu auprès de David. C'est dégueulasse ce qu'il avait dit. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, et sur l'état de la guerre. Donc on l'appelait, puis il l'interroge pour savoir comment ça va sur le champ des batailles, comment ça se passe le champ des batailles, comment ça se passe. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Puisqu'il a amené son gars de guerre, il dit maintenant au gars, « Faut aller à la maison, va te laver, va te reposer, bien bien. » Vous savez pourquoi il dit au monsieur d'aller à la maison ? Comme il sait que lui, il a enceinté la femme du monsieur. Comme il sait que lui, il a enceinté la femme du monsieur. Donc il fait venir le monsieur, et puis il demande au monsieur d'aller chez lui à la maison. Comme ça, le monsieur pourra coucher à sa femme, et puis voilà, la grossesse pourra être attribuée au monsieur. Il est méchant, il est grave. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son maître, et il n'est descendu point dans sa maison. Ce jour l'a dit après que le monsieur n'ait pas allé à la maison. Il a dormi devant le palais royal après. Regardez ce qu'il va se passer. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, « N'arrives-tu pas du voyage ? Pourquoi n'es-tu pas rentré dans ta maison ? » Il répondit à David. Uri répondit à David. « L'arche et Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en rase, en pagne. Et moi, j'ai enterré dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne fais pas cela. » Donc, le gars, il dit à David, « Ah, ça chauffe là-bas. Les gens sont en train de mourir. Le peuple est attaqué. On entend, ils se battent. Et puis, au moins, ils viennent manger. Ils sont en train de chez moi à la maison, ils allaient manger, ils allaient voir ma femme, ils allaient coucher avec elle. Alors que ça chauffe là-bas. Non, on ne peut pas faire ça. Oh, le monsieur, il ne sait pas pourquoi on l'a envoyé. On lui a dit d'aller chez sa femme. Lui, il ne sait pas. C'est parce que David en serté sa femme. David, il dit, « Va, il faut rentrer chez toi à la maison. » Parce que David, c'est quelqu'un qui rentre chez lui à la maison. Force, il va coucher sa femme. Il dit donc, il envoie un gars pour aller la voir. Le gars aussi, il dit, « Non, tu ne peux pas partir. Il ne peux pas rentrer à la maison. » Lui, 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 il va aller. Il va aller me suis battre. Regardez ce que David doit faire. La suite dit quoi? David dit à Uri, « Ok, reste ici encore aujourd'hui. Et demain, je t'ai renverré. Je t'ai ramené sur le champ de bataille. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le long du mai. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Quand il en s'était sa fille et sa femme, il en s'était sa femme. Et puis il l'invita à manger et à boire. Quand il dit, « Ton ennemi ne parle pas. » Il est méchante. David l'invita à manger et à boire en sa présence. « Et l'invita le soir. » « Qu'est-ce que c'est quoi? » « C'est plus le mur. » « On m'appelle. » « Ah! » « Ne m'appelez pas pour l'instant. » « Je suis en live, s'il vous plaît. » « Vous multipliez les appels. » « C'est quoi? » « C'est dû à quoi? » « Excusez-moi. » « Allô? » « Allô, je suis en live. » « Alors, je suis en live. » « Alors, je suis toujours à David d'inviter le monsieur à venir chez lui. » « À manger et à boire. » « Il a mangé, il a bu. » « Et puis, David a fait de sorte que le monsieur soit ivre. » « Le monsieur, le mec. » « Et le soir, il sortit. » « Et le soir, il sortit pour se mettre sur sa couche les serviteurs. » « Mais il est descendu point à la maison. » « Mais il a assuré le gars pour le ramener chez lui à la maison pour qu'il aille dormir auprès de sa femme et coucher avec elle. » « Il n'est pas qu'on l'accuse. » « Lui, il dit d'avoir enceinté la femme. » « Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. » « Il écrit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat. » « Et vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » « Il envoie le gars maintenant pour aller se battre. » « Il écrit pour dire qu'encore il a fait le champ de bataille, il va mourir. » « En fait, il allait livrer le monsieur à la mort. » « Il allait livrer le monsieur à la mort parce qu'il a assuré la femme du monsieur. » « Ça, c'est un péché. » « Bon, ça, c'est les faits qui sont attribués à David. » « Dites-moi, quand est-ce que le prophète Mohamed a fait ça à quelqu'un ? » « Quand est-ce que ? » « Donc, je vais vous faire monter ici. » « Je vais vous faire monter encore. » « Pour que vous me confirmez encore devant Dieu et devant les hommes. » « Que David aussi, c'est un pécheur. » « Parce qu'il a son son qui est là. » « Ce n'est pas gravier, c'est. » « Mais ce péché qu'il a commis, est-ce que ça fait de lui un faux ? » « Parce qu'il a fait ça ? » « Ou bien, malgré qu'il a fait ça, vous croyez que David est vrai ? » « C'est ma question, hein. » « C'est ma question. » « J'ai dit, quand David fait ça, il couche avec la femme de son gars. » « Qu'est-ce qu'il finit de coucher avec elle, là ? » « Il envoie son gars même pour aller mourir parce qu'il a enceinté sa femme, là. » « Est-ce que quand David finit de faire ça, il est toujours un homme de Dieu, il est toujours un envoyé de Dieu, il est toujours un homme de Dieu, ou bien il n'est plus, il est un faux prophète, ou bien un faux roi, ou bien un faux homme de Dieu ? » « C'est ça la petite question que je veux que vous répondez, avant de passer à l'étape de Jésus. » « Je veux arriver chez Jésus. » « Vous voyez, c'est là-bas où vous êtes, vous allez vous réfugier, non. » « Vous oubliez que la Bible ne l'a pas épargnée. » « Comment il est arrivé d'étape par étape ? » « Donc, je vais vous faire monter, vous allez confirmer ça. » « Si, vous gâlez, vous allez rester là. » « En tout cas, vous gâlez, vous comprenez. » « Ah ! » « Voilà, je vous ai dit que ceux-là, ils ne méritent pas d'être ici. » « Monsieur Leroy, moi, on dit que toi, tu es fort, moi, je ne te laisse pas. » « Moi, j'aime les gens comme toi. » « Allô ? » « Est-ce que vous me suivez bien ? » « Comment est le son ? » « Allô ? » « Le son, il est bon, c'est toi, on ne le voit pas. » « Ah oui, puisque j'avais un problème de connexion. » « OK, on va pouvoir parler rapidement. » « Mais tu ne vois pas, tu ne vois pas. » « Allô ? » « Oui. » « Oui. » « Yeah, OK, OK. » « Nous sommes de retour, nous sommes de retour. » « Pour continuer l'enseignement. » « Alors, on y va ? » « On t'écoute. » « OK. » « J'ai été suivi pour ne pas sauter, faire du coq à l'âne. » « Moi, j'avais dit ceci, que surat 7, verset 190, Adam avait péché. » « J'étais associateur. » « C'est le Coran qui nous confirme. » « Et toi, tu disais que tu ne veux pas parler du Coran, tu veux parler seulement de la Bible. » « Moi, je ne travaille pas comme ça. » « Si j'attrape un musulman, je discute avec lui sur la Bible, Coran, Tafsir. » « J'utilise même les hadiths, tout. » « C'est la guerre. » « Moi, si je vois un musulman, c'est la guerre. » « Je ne joue pas avec les musulmans. » « C'est comme ça que je travaille. » « Je ne badine pas. » « Surat 7, verset 190, je te lance ça. » « Tous les musulmans qui me suivent, surat 7, verset 190, Adam et Ève avaient péché. » « C'était des associateurs dans le Coran. » « Et partant de là, Mohamed lui-même avait dit que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. » « Ça, c'est Mohamed, votre prophète, qui avait dit que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. » « Maintenant, fort de ces convictions ici, moi, je dis que les prophètes sont des pécheurs. » « Ils peuvent pécher. Ils peuvent pécher. Ils peuvent se repentir. » « L'exemple que tu as donné sur David, que David avait pris la femme de Uri, mais ça se trouve dans le Coran. » Le Coran a répété la même histoire. « Surat 38, on a repris l'histoire de David. » « Mouhamad a confirmé cette histoire dans le Coran. » « Que David avait péché. Il avait pris la femme de son militaire, qui était Uri, le Hétien. » « Et le Coran dit, surat 38, au verset 23 à 27, on dit que David s'était repenti. » « Nous, nous n'avons pas de problème. Si quelqu'un peut pécher aussi longtemps qu'il se repent. » « Mohamed lui ne s'est jamais repenti, malgré les atrocités qu'il a causées à l'humanité. » « Tous les banditis qu'il avait faits, il ne s'était pas repenti. » « Et puis, il voulait se justifier. » « Surat 33 à 50, il dit qu'Allah lui a donné le privilège de prendre toutes les femmes. » « Il appelle ça privilège. » « Monsieur, tu as fini ton verbiage. Tu peux revenir à notre sujet ? » « Vas-y, vas-y. » « Ok. Voilà, reviens à notre sujet. » « Je dis, dans la Bible, choisis un prophète. » « Et puis, on va le comparer au prophète de Mohamed. » « Puis, on va choisir un. » « Vas-y. » « Je ne peux pas comparer aucun prophète de la Bible à Mohamed. » « Peut-être Judas Iscariot, je peux le comparer à Mohamed. » « Aucun prophète ? » « Mais toi, tu veux comparer même l'apôtre. » « Écoutez, toi, tu veux comparer même... » « Doucement, doucement. » « Doucement, doucement. » « Tu ne peux pas... » « Écoutez, moi, si vous êtes calme, j'essaierai calme. » « Si vous êtes virulent, il va vous dépasser de la virulence. » « Donc, parlons et puis respectons-nous. » « Si vous êtes très malpoli, ou même vous êtes très vulgaire, il va vous dépasser des gants. » « Donc, revenons, parlons sagement. » « Révenons comme des personnes respectées et respectables. » « Je dis, le thème ici, c'est de prendre le prophète Mohamed et de le comparer à la lumière des autres pour voir qui est mieux que lui. » « Tu choisis un des gants. » « Amis tous les prophètes que tu aimes, là. » « Tu choisis un. » « Et puis, on va voir s'il est mieux que le prophète Mohamed. » « Si tu tiens un propos déplacé, si tu ne me connais pas, tu peux quitter le live et puis tu retournes, si tu vas t'écrire, tu écris très bien. » « Tu se mets en cas officiel. » « Tu vas voir mes vidéos. » « Si tu es bien avec moi, je serai bien avec toi. » « Si tu es virulent, tu vas apprécier ce soir. » « Tu es bien avec moi, je serai bien avec toi. » « Tu es un nouveau musulman, tu ne connais même pas l'arabe. » « Tu ne connais même pas la lettre I en arabe. » « Tu es un nouveau musulman. » « Je dois te traiter comme un nouveau musulman. » « Si tu es un musulman qui connaît l'arabe, là, on va bien discuter. » « Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est mieux. » « Mais voilà, on ne va pas s'entendre. » « Lui et moi, on ne va pas s'entendre. » « Franchement, c'est mieux. » « Elle, il a l'air appartient ses problèmes. » « Il ne peut pas traiter mon sujet. » « Il veut quelqu'un d'autre qui peut traiter le sujet, s'il vous plaît. » « Lui et moi, on ne va pas s'entendre. » « Dis-moi qu'on ne va pas en arabe. » « Il va aller I en arabe. » « Alors, on ne va pas s'entendre. » « Oui, dis-moi qu'on ne va pas en arabe. » « Il va aller I en arabe. » « Alors, on ne va pas s'entendre, c'est mieux. » « Alors, l'autre. » « Jésus, par ton sang, tes yeux, par les mains, mon vie, m'équité, regarde-moi du haut des yeux. » « Dis-moi que tu m'as pardonné. » « J'ai l'air et que répète, mais j'ai ta croix qui m'appelle. » « Je crois maintenant, tout confus, il s'est j'aimerant. » « Plus blanc que neige, plus blanc, plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » « Je serai plus blanc que neige, plus blanc que neige, laver dans le sang de l'agneau. » Levez, levez, Jésus l'adore, pur ou fort, que pour jamais, levez, Jésus, de l'oublier. Comme à toi seul, l'abri un cœur, et mille de portes de bonheur, seul au nom, il n'est l'effugier, tu bénis, sois Jésus. Comme à toi seul, l'abri un cœur, et mille de portes de bonheur, seul au nom, il n'est l'effugier, tu bénis, sois Jésus. Pour qu'il doutait du lendemain, que dès Jésus rassure, pas à pas l'armée dans sa main, bien sûr, pour qu'en Jésus rassure, l'abri un cœur, il débat de bonheur, seul au nom, il n'est l'effugier, tu bénis, sois Jésus. Avec lui, nous réveillons, avec lui, nous réveillons, pour qu'il est la mort, ne seras plus, j'ai ce béni, sois Jésus. Avec lui, nous réveillons, avec lui, nous réveillons, vers la mort, ne seras plus, j'ai ce béni, sois Jésus. la mort, la mort, Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501